Beaucoup de gens s'inquiètent pour l'avenir, car il peut arriver tellement de choses, des accidents, des maladies, de la misère. Et voilà comment ils s'empoisonnent l'existence en imaginant tout ce que l'avenir peut leur réserver de mauvais. Ils doivent comprendre que leur attitude ne peut rien arranger. Au contraire, c'est vrai qu'on ne sait jamais ce que réserve l'avenir. Mais la meilleure façon d'éviter tous les malheurs qui verraient tout le temps, c'est d'essayer de vivre raisonnablement dans le présent. C'est ainsi qu'ils se construisent un bon avenir. On ne peut pas construire son avenir avec un mauvais présent, car il n'y a pas de séparation entre les deux. Si votre présent est obscuré et stupide, et ne croyez pas que votre avenir va être illuminé. C'est exactement comme si vous voulez édifier un palais sur une base d'argile, tout s'écroulera. Alors, si vous avez mal vécu une journée, essayez au moins d'enrailler les effets avant de vous coucher. En ayant les meilleurs conseils, en prenant les meilleures décisions pour le lendemain. À ce moment-là, ces pensées, comme des abeilles, iront tout nettoyer et réparer pendant l'année. J'ai déjà parlé, vous voyez, dans le passé, dans le passé, à ce sujet. Comment certains s'inquiètent toujours, se créent des soucis, ils seront malheureux, parce que l'avenir n'est jamais certain. Et toujours, ils pensent toujours de leur mauvais côté. Et voilà que ça se réalise exactement. Ce qu'on pensait, ce qu'on s'imaginait, arrive. Comme je disais, regardez, de quoi vous avez peur ? Ah, vous avez peur de l'eau, de vous noyer. Mais vous allez vous noyer. Ah, vous avez peur du feu, et vous allez vous grûler. Ah, vous avez peur de perdre votre situation, vous la perdrez. Pourquoi ? Parce que la peur attire exactement ce dont vous avez peur. Et voilà comment les gens ne connaissent pas ces choses-là. La peur attire toujours ce dont vous avez peur. J'ai connu en Bulgarie, Jean-Philippe, qui avait toujours peur des guêpes, des moustiques, des guêpes. Elle était toujours assaînée par des guêpes. Elle poussait des cris, elle courait, elle pour se sauver. Et je lui avais dit que, dans le passé, elle était morte par des piqûres des guêpes. Elle avait tellement peur. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Et je souviens la peur. Mais pas consciemment, inconsciemment. Et comme il y a même ici, un jeune sera très intelligent, merveilleuse. Et la peur de l'eau, de la chaude. La peur de la chaude. Bouillante. Et voilà qu'elle était brûlée dans la dernière incarnation. Elle a vécu dans un village, quelque part dans un autre pays. Et comme elle était très jeune, 7 ans, et son frère 8 ans, dans le jeu, ils ont bousculé la marmite qui était au monsieur du feu, bouillante. Elle était morte. et maintenant, elle ne sait pas, tremble devant l'eau bouillante. Ainsi de suite. J'ai connu aussi une soeur, dans le passé, elle était très riche. Elle avait une maison à Cannes. Elle était vraiment... Mais, elle avait des soucis. Elle était toujours très triste, très malheureuse, parce que son avenir, elle pensait à l'avenir. Tout ce qui était mauvais, dans l'avenir. Alors je lui ai dit, pourquoi vous ne vivez pas dans le présent ? Dans le présent, vous avez tout ce qu'il faut. Rien ne vous manque. Vous n'êtes privé de rien. Alors vous pouvez être tellement dilaté, tellement heureux, tellement, n'est-ce pas, bien disposé vers tout le monde, et de vivre le présent, dans la joie, dans l'amour et dans la lumière. C'est extraordinaire son cœur. Malgré les possibilités matérielles qu'elle avait, et même les possibilités spirituelles, elle avait une intelligence, elle lisait beaucoup, elle connaissait l'astrologie. Mais elle était malheureuse, malgré le présent, parce qu'elle vivait dans l'avenir. Un avenir qui n'était pas arrivé déjà. C'était extraordinaire comment certains sont préparés comme ça, de vivre. C'est le présent qui est le plus important. et d'autres, ils vivent dans le passé, sans aller dans le passé. Ils étaient des pharaons, ils étaient des rois, des impérieurs, des princesses, des princes, des... Et maintenant, dans quel présent ils sont ? Alors, ça n'a aucune importance. Comme il y en a beaucoup, déjà, ils sont ratatinés, ils sont ramollis, ils sont... Ils racontent aux autres comment ils dansaient, comment ils avaient des victoires, comment ils avaient beaucoup d'amants, beaucoup de maîtresses, et dans la guerre, ils étaient tellement héroïques, toujours avec le passé. Ils se regardent, ils se gargarissent avec le passé. Mais c'est tellement vrai, je vous assure, moi, j'ai rencontré des gens. et d'autres, c'est dans l'avenir. Et il y en a aussi beaucoup qui vivent dans le présent. Mais alors, de savoir que le présent, c'est un résultat du passé, et le présent, ce sera la cause de l'avenir. Ah, c'est très important de savoir ça. Pourquoi le présent est-elle éteindre à cause du passé? C'est mathématique. C'est ordonné. C'est absolu. Le présent explique le passé. Et maintenant, le présent prépare l'avenir. Comment vous pensez, comment vous travaillez, comment vous vous comportez, comment vous agissez. Ah, c'est votre avenir. On peut prédire votre avenir. C'est lui qui connaît les relations, les liens, absolus, les correspondances. Il peut vous prédire votre avenir, même l'avenir l'antenne, et ce sera absolument vrai aussi. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. L'avenir n'est rien d'autre que la conséquence du passé et du présent. Et maintenant, je vous donnerai un exemple. Regardez-moi. Vous voulez que le lendemain, demain, ce sera magnifique, votre aujourd'hui. Magnifique. Finissez tout, arrangez tout aujourd'hui. Ne laissez rien traîner pour demain. Et demain, vous verrez comment les choses se présentent. Et si aujourd'hui, vous avez cassé des choses, vous avez détruit certaines choses, saluées, et vous n'avez pas arrangé, vous n'avez pas payé, vous n'avez pas liquidé, et le lendemain, vous préparez des amends, des poursuites, des querelles, des oxydants. C'est normal. C'est lié le lendemain avec aujourd'hui. « Ah oui, mais j'irai au lever du soleil, je méditerai ça. » « Oui, mais comment vous avez fini la journée ? » « Oh, on s'est béicoté dans la fornée, des sensations, on a mangé, c'est-ci, on s'est querellé, on s'est battu. » Mais le lendemain, vous verrez, si vous verrez même le soleil, vous serez tellement plongé dans ces sensations de la veille que vous ne pourrez ni méditer, ni contempler, ni ceci, ni ceci. Pourquoi ? Parce que c'est ainsi. C'est comme ça. Ah, vous voulez demain, préparez-vous. Alors, arrangez les choses aujourd'hui. Ne faites pas de folie, ne faites pas de bêtises, ne faites pas de ceci. Arrangez, finissez quand il faut et le lendemain, vous verrez où serez libres, libres, libres d'agir. Quand vous voulez de se sentir comme vous voulez et de vous comporter comme vous voulez parce qu'il n'y a pas d'autre chose à traîner, à payer, à liquider, à ranger. Ah, 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 d'expliquer ça aux humains. Regardez-moi, mais ils devaient savoir ça depuis longtemps. Mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas. Et même, regardez-moi, on a mangé, on a bu, on s'est querellé, on a eu, on se couche. On retient. Et le lendemain, tout est démoli, on est fatigué, on est escanté, on est ramollé, on est dans des doutes, on est indisposé. Pourquoi ? Parce qu'on était ignorants. Et comment on peut avoir changé les choses ? même si vous avez vécu très mal aujourd'hui, avant de vous endormir, préparez dans votre tête des projets, des ceci, des cela, exprès, en sachant que ces pensées, ces idées, ces décisions travailleront pendant la nuit, ils nettoyeront, ils balayeront, ils prépareront, pour que le lendemain, le lendemain sera tout à fait différent, parce que vous avez déclenché des forces en dedans pour réparer, arranger, purifier, tout. de l'esprit. Lagie de la lumière